Salut, comment ça va ? Aujourd'hui j'avais envie de vous parler J'avais envie de parler de plein de trucs Et je me suis dit, j'avais la flemme de le faire chez moi J'avais envie d'une vue, j'ai une vue sur Paris Donc je me suis dit, on va aller au sacré cœur On y est juste là, c'est incroyable Bon il pleut un petit peu, mais c'est pas grave On doit faire des vidéos par semaine coûte que coûte Donc on sort, qu'il pleuve ou qu'il vente Et voilà, ça fait une petite ambiance en vrai Puis le moment où je dis ça Il y a le ciel bleu qui arrive, les éclaircies C'est magnifique, c'est ma bonne étoile Oh là là, regardez ça C'est mignon frère, oh là là, c'est peut-être la mignée Allez frère, aïe 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 Et bien voilà, je ne sais pas si vous savez Mais on peut monter tout en haut du sacré cœur Et il y a un panorama 360 Avec une vue magnifique sur toute la ville Sachant que le sacré cœur, c'est le point le plus haut de Paris Donc la vue est génialissime Et je me suis dit, c'était l'occasion de vous montrer ça J'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça Qu'il y avait sur les marches Une fresque G 2024 Et c'est à première fois que je passe d'en dessous Depuis la fresque Toujours une animation sympa Enfin, ça fait vivre la ville Il y a un truc que j'aime bien D'ailleurs, il y a plein de gens qui ont peur des JO Qui pensent que ça va être un fiasco En vrai, moi je suis optimiste J'adore le sport J'ai fait 10 ans d'athlés Les JO dans ma ville En vrai, je suis le plus heureux pour être honnête Juste leur gars, il n'y a rien qui va Mais il y a mon côté optimiste Qui prend le dessus Et j'ai trop envie de voir l'ambiance Même si ça va être saturé Il y aura plein de monde Et que même toute la ville va fonctionner différemment Les transports et tout, ça va être une galère Mais voilà, j'ai d'ailleurs des billets pour l'athlétisme Et pour le rugby à 7 Mais je vous parlerai plus tard des JO Je vous propose qu'on aille monter Pour voir la vue C'est un cricard On est parti pour les marches Il y a 292 marches Et du coup, j'ai pris mon petit ticket avec les... On est déjà à 236 Du coup, ça coûte 8 euros pour en monter En vrai, c'est cool Parce que dans la section On est dans la structure comme ça Et là, on voit déjà un petit peu la vue Ça, c'est les petites récompenses de l'ascension Bientôt la fin Je pense qu'il reste une cinquantaine de marches Peut-être que moi en fait Là, c'est bien étroit là Ça y est, nous y sommes 8 marches Et là, il y a la vue Attendez, je ne vous souviens pas tout de suite Attention C'est toujours aussi incroyable Attendez Je vous montre le meilleur profil De la vue En plus, on est solo Vu que ça n'a rien à rouvrir C'est ouvert à 45 Attendez, est-ce que vous êtes prêts ? Attendez, je cherche Attention De toute façon, après, je vous fais un 360 Je vous montre la meilleure vue Je suis vraiment solo Je fais le tour là Sacré coeur pour nous Ok Vous êtes prêts ? Paris suit la pluie Mais Paris toujours pleine de vie Allez Oh là là On est dans un clip J'adore C'est incroyable Et du coup, comme vous avez vu Là, vraiment, j'ai fait un 3-6 Et on voit tout Il y a la tour Eiffel sous la brume Elle est là, comme ça Ensuite, ici, ambiance un peu New York On a la Défense Là, du coup, c'est plus à Paris C'est dans le 92 Et là, du coup, en fait, vous avez vu Lune à Paris Qu'on voyait bien Depuis l'arbre de Triomphe Je ne sais pas si vous voyez bien Mais au fond, la tour de Triomphe Là, c'est le 13ème C'est un peu le quartier Un peu le bibliothèque François Mitterrand Au milieu, dans le brouillard C'est le Panthéon On a aussi les Invalides C'est le Dôme Doré, là Mais on commence à le connaître Par contre, j'ai toujours l'arbre de Triomphe Je galère à le trouver, là Je le trouve Je ne peux pas partir sans le trouver, là Bon, j'ai une galère Il faut que je retraverse Paris Ce matin, j'étais en tournage Pour une vidéo Je suis allé voir un projet Lancé par des étudiants et tout C'était à Félicita C'est un grand incubateur De projets dans le 13ème Sauf que Et du coup, j'ai gardé le badge Le souci, c'est que c'était Le badge En échange de ma carré d'identité Ça veut dire que Eux, ils ont ma carré d'identité Et moi, j'ai leur badge Il faut que je retourne là-bas Putain Ah, j'étais seul Purée, on y est Je suis choqué d'à quel point c'était long J'ai mis une heure Dites-vous En une heure, on ne fait pas ré-horléans Du coup, voilà Station F En vrai, mon badge marche encore Donc, je peux vous montrer à l'intérieur Mais en gros, comme je l'ai dit tout à l'heure C'est un incubateur C'est le plus grand d'Europe, il me semble En tout cas, un des plus grands C'est un lieu qui accueille les start-up Il faut qu'elles se développent Et il y a aussi des incubateurs d'école Qui sont là Et moi, je suis allé voir Un projet qui est fait dans un de ces incubateurs Pour les vidéos Ambiance Campus Et Ambiance Campus, c'est mon média Qui va en avoir des projets Lancés par des jeunes Attendez, je vais vous montrer du coup C'est bon C'est bon, il marche encore Je peux vous montrer ça Je vais faire ça rapidement en vrai Mais en gros, voilà T'as plein de start-up en haut Le lieu est énorme Cette sculpture, je ne sais toujours pas ce que c'est Mais apparemment À l'écouté des milieux Ça a été monté par Xavier Niel Le fondateur de Free Je vais vous montrer ça rapidement Du coup là, je suis dans l'espace Create Donc là, c'est l'espace très fermé Là où il y a toutes les start-up Heureusement que j'ai mon badge ce matin Grâce à Budi Du coup, merci à eux Du coup là, c'est vraiment le cœur du lieu Et tout ce que vous voyez C'est des start-up Et vraiment, c'est énorme Et il y a un lieu qui tue Je vais vous montrer La vue, elle est incroyable Aujourd'hui, c'est très vieux Très panorama Tu viens de croiser un mec là Qui vient lancer son projet Très tech Très algorithme de finance et tout Mais qui suivait mes vidéos Quand il était étudiant Donc incroyable Lucas, tu passes par là Trop cool ton projet J'ai rien compris Mais je sens que t'es à fond Je me suis posé en bas Avant de donner mon badge Je voulais vous parler un peu Parce qu'il y a plein de projets en ce moment Je suis mort de fatigue Mais je suis trop content Surtout hier En gros là, on est le jeudi On est le jeudi 30 mai Et hier, on était le 29 mai Non, aujourd'hui, on est le Oui, putain Je me mets dans Hier, on était du coup Le mercredi 29 mai Et c'était ma dernière soirée De l'année 2023-2024 Et en gros Depuis 2022, je fais les soirées Pour que les jeunes Et les étudiants À Paris se rencontrent Et fassent du lien Et créent du lien Et là, cette année Donc de janvier à mai Je m'étais donné le défi De faire une soirée par mois Et j'ai réussi Et la dernière, c'était pas gagné Parce que c'était un lieu Full extérieur Enfin quasiment Et la pluie Donc c'était une galère Mais je suis content Ça s'est bien passé Les gens étaient au rendez-vous Le centre de personnalisation Il y en a qui ont fait des t-shirts Et c'est trop cool Parce qu'il y a plein de gens De mon entourage qui sont venus Il y a une grosse partie De ma team de lycée Qui sont venus Je passe le bonjour aussi À Sofiane et Ajar Qui m'ont soutenu de fou Dans ce projet Sofiane, en plus C'est lui qui m'a aidé À faire les visuels De cet événement Donc ça, c'est trop cool Ajar, elle est toujours à fond Full énergie Et ça, c'est trop bien Ajar, elle a un compte Qui s'appelle 109 Whiz Qui fout le seconde main Et donc en fait Son but, c'est de faire 109 friprés à Paris Donc si ça vous plaît N'hésitez pas à aller voir Et la semaine prochaine Du coup, le week-end prochain Elle fait un énorme market Avec des shops Que seconde main Donc n'hésitez pas à aller voir Et Sofiane, il a un collectif D'événements Et à chaque événement Il fait une collection De vêtements Donc il est un peu plus Calé que moi Au niveau design et tout Et il m'a aidé À faire ce visuel-là Donc trop content Et voilà Théo aussi, il est passé Évidemment Ça se fait plaisir Il ne sert à jamais de taffer Il en a profité Pour fin de vidéo aussi Il est trop chaud Jamais ça n'arrête de taffer Ça se fume de rien Big up à Baptiste aussi Qui a fait toutes les soirées De janvier à mai Et ça, c'est incroyable C'est trop fort J'adore voir des gens engagés Comme ça Voir que ça plaît beaucoup À certaines personnes C'est trop cool Baptiste aussi Plein de talent Il m'a offert une de ses oeuvres Qui est le début d'un projet De film et d'animation Donc trop content De voir ça aussi Et ouais Il m'a offert La première planche genre Donc trop bien Je suis trop content De voir que aussi Ces soirées-là Ça crée des liens Il y a plein de gens Qui viennent pour la première fois Qui repartent avec des amis Avec des groupes WhatsApp Et ça, c'est trop cool Rien à voir Mais évidemment Acheter l'album de Damso Album plus vinyle Ça sort dans un an Mais c'est en précommande Dès maintenant Donc je suis trop content J'ai payé ça Et honnêtement Je suis en ce libre On ne va pas se mentir J'ai payé tout de suite Damso prend mon argent Je suis tombé sur un extrait Twitter Où il dit Les rappeurs Les gars Sortez des bons albums Parce que je vais niquer le game C'est ça l'énergie du vœu En tout cas Je suis hypé Damso revient Il revient dans un an J'aurais le temps D'être une star Enfin c'est trop là Non mais elle est trop cool Bon allez Il faut que je sorte d'ici là Il faut que j'arrête De faire le start-upper Je viens de donner le badge Vous voulez savoir la meilleure J'avais ma carte Je croyais que je ne l'avais pas J'avais ma carte Donc là j'ai fait tout pari En croyant que je devais récupérer Ma carte Elle était dans mon portefeuille Au moins j'ai rendu le badge Je le répète à chaque vidéo Mais c'est de plus en plus vrai De plus en plus puissant A chaque vidéo Je suis de plus en plus content De faire des vidéos Plus je sors des vidéos Plus ça me conforte Dans cette décision D'avoir repris Merci de suivre les aventures On est dimanche Donc on se retrouve mercredi Et abonnez-vous Pour ne pas louper La prochaine vidéo Je continue à vous montrer tout ça Parce que l'ascension On va la faire ensemble